Salut les gars ! On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et cette vidéo ce sera une vidéo all fournitures scolaires et oui ben on est au mois d'août, la rentrée scolaire c'est en septembre, moi j'attends pas la dernière nuit pour faire mes fournitures scolaires parce que j'aime beaucoup trop ça et j'aime bien m'y prendre un peu à l'avance, regarder un peu ce qui se trouve dans les nouvelles collections chez Emma, Action, sur internet. Donc j'ai fait une petite sélection de fournitures scolaires, comme ça vous savez à l'année prochaine je vais rendre en master 1 en sciences de gestion. J'ai choisi diverses fournitures scolaires pour m'accompagner l'année prochaine en master bon après c'est des choses qui vont être un peu variables parce que j'achète des fournitures basées sur mon expérience à l'université mais vu que le master c'est pas encore exactement la même chose, peut-être qu'en septembre j'en rachèterai 2-3 trucs mais là en tout cas c'est vraiment une bonne base pour bien débuter l'année. J'espère que cette vidéo va vous plaire n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça me fait toujours super plaisir et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo oui oui, mon Nalu, je pense que vous devez savoir mon amour pour le Nalu n'hésitez pas si vous faites des stories sur Insta à m'identifier et je vous reposte parce que le Nalu c'est la vie surtout quand t'es étudiante et que t'es fatiguée comme moi franchement j'attends que Nalu vienne me contacter pour faire une pub pour eux, ce sera avec plaisir alors, on va commencer par mes fournitures que j'ai acheté chez Action donc cette année, comme agenda, j'ai acheté le planeur de chez Action donc c'est un planeur noir que je trouve super joli vu que vous savez que cette année je me suis mis à fond sur le bullet journal mais mon bullet journal c'est plus pour du journaling, pour du développement personnel, pour traquer mes habitudes etc mais c'est pas vraiment le truc à 100% pour m'organiser j'ai besoin quand même d'un agenda à côté et donc j'ai décidé d'acheter celui-ci parce qu'en même temps c'était un hybride entre le bullet journal et l'agenda classique donc en fait il est tout noir avec un élastique et comme vous pouvez voir, il y a un intercalaire et il y a tous les mois sur les côtés et puis comme vous pouvez voir, chaque mois il y a un intercalaire qui est trop trop joli ici t'as les goals, les to do et tout même I want to, donc un peu tes favoris du mois et puis ici t'as les semaines comme ça donc c'est les semaines comme ceci et ta journée est découpée de manière horizontale c'est à toi-même qui peux mettre les dates donc ça c'est parfait parce qu'on peut le commencer quand on veut dans l'année vu que cet agenda n'est pas daté donc je peux rajouter moi-même des dates, rajouter tout ce que j'ai besoin donc c'est vraiment parfait et voilà il y a même des notes à la fin de chaque mois donc je le trouvais hyper complet avec les intercalaires que je trouvais super super jolis et les semaines plus les goals et tout, les to do je le trouvais super complet et super joli le seul petit bémol que je dirais c'est qu'il n'y a pas de vue mensuelle dans cet agenda donc je vais continuer avec mon bullet journal où je ferai ma vue mensuelle dans mon bullet journal et là ce sera plutôt ma vue journalière et à la fin il y a plein d'autocollants pour décorer son bijou et des fards plastiques pour mettre des trucs importants donc je le trouvais super complet pour 3,50€ honnêtement il valait réellement la peine et il existait aussi en rose donc je l'adore et j'ai trop trop hâte de le compléter j'ai acheté chez Action surligneurs j'ai acheté des surligneurs métallisés comme ça je le trouvais trop trop beau c'est des dupes des Stadler qui coûtent une dizaine d'euros ça c'était 1,50€ vu que je suis une fan de fluo tous ceux qui sont à l'université, tous ceux qui adorent faire des synthèses et qui sont fans d'organisation adorent les fluo donc voilà j'ai acheté ceux-là et j'ai trop trop hâte de les utiliser j'ai acheté une boîte de gel pen mini c'est toujours hyper pratique pour faire ces synthèses si elle m'a coûté je pense 3€ aussi ceux-là voilà hyper complet, des gel pen fluo, pailletés donc toujours pour compléter ces fiches avoir des cours très colorés moi je trouve ça super super important mes becs préférés alors moi j'écris ou bien au stylo oui j'adore le stylo pen oui vraiment je suis une vieille école la plupart des gens se me regardent en mode ah tu écris au stylo oui j'adore écrire au stylo et sinon mes becs préférés c'est ceux-là je déteste ces rubriques à part avec ces becs-là c'est les round sticks de chez Bic je les trouve vraiment géniaux j'en ai pour toute l'année et je les adore j'ai acheté une farde avec des petits cœurs holographiques rose et tout je la trouvais beaucoup trop belle pour mettre mes documents quand je dois par exemple prendre mes TP ou quand je dois prendre des TP c'est les travaux pratiques donc c'est l'équivalent des TD en France pour mettre mes TP pour mettre si j'ai des feuilles volantes etc et que je dois les ranger donc je trouve ça toujours super pratique d'avoir une petite farde et je la trouvais super belle effet craft et j'ai acheté le classeur assorti avec les petits cœurs pastel franchement un peu multicolore comme ça je trouve ça super super joli il est craqué vraiment il est très kitsch mais je l'ai trouvé trop beau donc voilà je l'ai acheté et l'intérieur est comme ça avec des écritures ici et deux anneaux à ce niveau-là donc c'est mon classeur pour un peu frier mes cours en général je l'organise avec des classeurs transparents mais ça je vous en montrerai je vous ferai une vidéo avec mon organisation étudiante pour l'année comment je m'organise comment je trie mes cours etc mais ça ce sera encore une autre vidéo donc voilà mon classeur la dernière chose que j'ai acheté chez Action cahiers Oxford j'adore les cahiers Oxford pour travailler et moi je les adore lignés et c'est super pratique pour faire ces fiches en fait parce que comme vous pouvez le voir il y a différentes couleurs aussi 1,50€ chez Action et donc on peut trier chaque cours par couleur par exemple ici ça peut être des maths ensuite ici je sais pas par exemple mon concours j'ai marketing stratégie d'entreprise etc et donc je les trie par cours quand je veux faire des fiches et quand je veux faire des synthèses de révision et les écrire à la main et même pour les exos si on veut trier les exos par couleur par matière c'est super pratique il y a aussi ça en quadrillé commander Amazon parce que oui j'ai pas été chez Carrefour mais à mon avis il y a quand même pas mal de trucs que vous pouvez retrouver chez Carrefour mais moi j'ai trouvé ça beaucoup plus simple de me faire livrer sur Amazon parce que j'ai Amazon Premium c'est eu en 24h donc j'étais super contente j'ai de nouveau acheté des cahiers chez Oxford parce que je les adore j'ai acheté un Oxford lila oui comme vous pouvez le voir je suis très lila pour ma rentrée scolaire ici c'est lila je le trouvais super super joli différentes couleurs il y a bleu pastel rose pastel orange pastel ici t'as des grandes feuilles et ça aussi c'est pour faire tous les exercices parce que je déteste faire mes exos sur des feuilles volantes pour moi mes exos je les fais toujours dans des cahiers c'est beaucoup plus facile pour m'y retrouver et pour ne pas perdre toutes mes feuilles donc voilà je pense que je vais m'acheter les autres couleurs comme ça je pourrais trier par cours mais ça j'attends la rentrée de voir si j'ai plusieurs cours avec des travaux pratiques et alors j'achèterai un cahier par couleur par cours j'ai acheté aussi ce cahier Mauve de chez Oxford en quadrillé celui-ci et celui-ci ce sera pour être dans mon sac quand je dois prendre des prises de notes et que j'ai pas forcément des feuilles sur moi quand on me dit quelque chose que je dois retenir et que je sors pas forcément mon téléphone et que je dois écrire dessus ou parfois quand je prends note à l'ordinateur et que le prof fait un schéma mais que je sais pas le faire à l'ordinateur alors là je peux le faire à la main dans un petit cahier qu'après je reprends et que je mets directement en ma synthèse au moment de la relecture et de la remise en page ça coûtait pas très cher je pense que c'était 4 euros et j'adore c'est une texture hyper soft hyper douce comme ça donc je le trouvais vraiment vraiment trop trop beau donc voilà mon premier plumier c'est aussi un plumier mauve oui comme vous pouvez voir donc en gros c'est un plumier comme ça qui est en gros de cette taille là je le trouvais super joli hyper grand on peut mettre énormément de choses dedans et l'avantage c'est qu'après on peut le déposer sur le bureau qu'on travaille on fait comme ça hop là on le rétrécit et après on peut mettre tout comme ça comme si c'était un porte-stylo et après on a accès à tous ces stylos qui dépassent directement et c'est déposé au lieu de l'avoir couché mais il est tout droit et donc c'est beaucoup plus simple pour prendre ses biques et donc j'ai beaucoup aimé le concept vous voyez comme ceci et tout et donc il suffit que je prenne comme ça et c'est ceci en différentes couleurs je le trouvais trop 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 joli puis j'ai acheté une autre trousse ça pour tout ce qui est fluo et bique et celui-là c'est trop joli de fleurs dorées et tout je trouvais que les deux trous ça allait super bien ensemble celui-là un peu effet velours et puis celui-là est un peu le même plastique effet faux cuir que celui-là donc je l'ai trouvé très très joli comme fluo j'ai voulu changer et pas être toujours sur les stabilos vu que j'ai tous les stabilos gros format sur mon bureau qui est juste là quand j'étudie je voulais des fluos pas à sel beaucoup plus fins qui rentrent dans une trousse et qui prennent pas trop de place et j'ai trouvé que ceux-là étaient encore plus fins que les stabilos qui restent carrés et longs donc j'ai voulu changer et investir dans une autre marque donc j'ai pris les Bic Intensity et je les trouve super 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 joli hop là je les enlève et puis après vous voyez comme ils sont comme ça la pointe elle est comme ça donc elle est hyper fine elle est hyper précise donc c'est beaucoup plus simple pour surligner dans ses cours et donc après tout ça je vais les mettre là-dedans dans mon plumet spécial marqueur mes stabilos point max mais je vous ai déjà présenté que j'adore pour faire mes titres les fiches de mes synthèses et tout donc je les ai pris en toutes les couleurs que j'ai trouvées et comme vous pouvez voir c'est des pointes comme ça donc assez fines et parfaites pour faire des titres donc ça je les mets avec les stabilos pastel et je rajoute là-dedans deux Bic Bic 4 couleurs pastel en basique et Bic 4 couleurs les autres couleurs les couleurs moches en fait noir et tout donc ça ça se met aussi dans cette trousse là je rajoute aussi un gros stabilo jaune parce que les 3 quarts de mes cours je les surligne en jaune j'adore les surligner en jaune et donc celui que j'utilise le plus et que j'use et donc si bien que je l'achète en gros formal lui par contre et je le mets avec mes stabilos et donc voilà ma trousse elle est parfaite elle est hyper légère il y a tous mes marqueurs et c'est beaucoup plus simple pour s'y retrouver dans son sac à main ce que je mets dans cette trousse là ça va être mon stylo donc comme je vous ai dit que j'adore les stylos Lila comme ça que je mets mon effaceur rose c'est un normal super pirate je mets deux portemines hyper important j'adore écrire aux portemines une règle indispensable et ça j'ai acheté chez Emma une règle qui fait 30 cm avec un rapporteur à ce niveau là et que on peut refermer j'ai acheté des crayons j'aime beaucoup dessiner dans mon bullet journal aux crayons pas avec aux portemines parce que je trouve que c'est plus difficile à écrasser donc j'utilise des crayons et donc j'aime bien les crayons HB donc voilà et je trouvais que ça était beaucoup trop joli c'est tout nouveau c'est les Stabilo leur pastel donc je les ouvre j'adore ouvrir les fournitures scolaires je trouve que c'est le truc le plus satisfaisant de déchirer le papier et tout je trouve ça beaucoup trop chouette suite pour tailler mes crayons un taille crayon pastel de chez Maped un crayon tout basique avec la gomme à côté qu'on insère hop là quand il y a des grosses zones à gommer c'est toujours hyper pratique donc ça je le mets dans mon plumier cette fois-ci une gomme fine quand je fais des dessins dans mon bullet journal parfois il faut que je gomme des toutes petites zones une grosse gomme comme vous venez voir c'est pas très précis et pas très délicat donc j'ai pris une gomme de chez Stadler encore avec une gomme de rechange et un long tube qu'on fait comme ci et comme ça c'est ça un correcteur typex blanc en petit format kid et en format souris toujours pratique à avoir sur soi que je mets aussi dans ma trousse voilà elle commence à bien se remplir ma trousse et ensuite un truc basique des intercalaires à mettre dans mon classeur avec les petits cœurs pour trier mes cours voilà intercalaires style les fournitures j'essaie de pas trop dépenser une trentaine d'euros et sinon je réutilise ce que j'ai de l'année précédente ça sert à rien de racheter chaque année une nouvelle fourniture scolaire par exemple mon stylo j'ai de plus de deux années j'ai de plus de deux années la bilo aussi je les réutilise en fait je rachète pas tout je rachète juste ce que j'ai besoin parce que ça sert à rien on va quand même un peu éviter d'avoir 40 000 stylos 40 000 plus hauts alors que les trois quarts marchent encore et sont remplis pour finir cette vidéo j'ai encore deux choses à vous montrer le plus intéressant je trouve à mon goût mon sac de cours de cette année donc cette année j'ai décidé d'acheter un sac Lacoste donc ma maman me l'offre parce que j'ai super bien réussi l'examen ma maman m'a dit tu peux choisir ce que tu veux comme cadeau et j'ai demandé un sac Lacoste il était en promo sur Zalando donc c'est un sac Lacoste réversible donc en gros l'intérieur il est tout beige donc je peux choisir entre avoir un sac beige ou avoir un sac noir avec une pochette là comme vous pouvez voir Lacoste à l'intérieur accroché au sac mais que je peux enlever et le sac franchement regardez il est vraiment bien grand on sait mettre plein de choses dedans hyper malléable la texture franchement elle est rigide et je le trouvais vraiment super beau et surtout quand on a 150 000 choses dans son sac comme moi je le trouvais super pratique et super super beau donc voilà mon sac de cette année j'ai aussi acheté un truc super important une housse pour protéger mon ordinateur et donc c'est une housse comme ceci que j'ai acheté sur Amazon grise en tracide comme ça avec l'intérieur tout doux comme ça pour mon ordinateur donc moi j'ai un Macbook Air qui se ferme avec des aimants à ce niveau là et j'ai reçu avec enfin j'ai payé avec la trousse comme vous pouvez voir emballée trousse assortie pour mettre la charge d'ordinateur que dure externe clé USB donc toujours super pratique et donc voilà assortie je vais en mettre dans mon sac à main voilà je sais que cette vidéo était super longue mais j'ai vraiment pris le temps de vous présenter tous les articles j'espère sincèrement qu'elle vous a plu que je vous ai donné des idées de fournitures scolaires n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté et où ça je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine